Ayo ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère en tout cas que vous allez bien, il y a mon chat juste à côté de moi. Regardez, je me suis fait un petit maquillage, bon le bleu c'est pas trop ça, du coup le violet non plus. Mais aujourd'hui je vous parle, puisque c'est le mois des fiertés, et qu'il y a en place un challenge qui s'appelle Love is Love. Je vous parle de recommandations qui sont LGBT. Donc d'abord, tout d'abord, parce que là je ne sais pas comment, je ne me suis pas du tout organisée pour cette vidéo. Le Love is Love, qu'est-ce que c'est ? Le Love is Love c'est un challenge durant le mois de juin, comme c'est le mois des fiertés, il faut lire le plus de livres LGBT. Et donc c'est un challenge qui a été créé par Maël de L'Ange Sauvage, donc je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc si vous voulez aller voir la chaîne de la personne qui l'a faite juste avant moi, parce que tous les jours il y a une vidéo d'une booktubeuse ou d'un booktuber qui sortait et qui donnait des recommandations LGBT, je vous invite à aller voir la chaîne de Iman, Iman New Reader TV, qui a fait elle-même ses propres recommandations. En fait, le truc c'est que, c'est qu'en fait ma bibliothèque n'est pas du tout diversifiée, malheureusement. Mais ma wishlist l'est. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous faire des recommandations pour tous les LGBT, enfin tout ce qu'il y a dans LGBT. Je vais vous faire une recommandation du coup, lesbienne, gay, bisexuelle, LGBT, trans. Une recommandation, alors j'ai pas queer, j'ai pas ça, mais asexuelle slash aromantique. J'ai pas de recommandation par contre non-binaire, etc. parce que j'ai pas de livres comme ça dans ma wishlist, ni dans ma panne, ni dans ma bibliothèque. Je sais qu'il y en a des livres avec des personnages non-binaires, mais je sais plus lesquels c'est et je les ai pas marqués dans ma wishlist parce qu'ils étaient en anglais. Donc j'espère que ça va vous plaire et à chaque fois je vous précise si je l'ai lu, si dans ma wishlist parce que je voulais vraiment donner de la visibilité à tout le monde et pas juste aux livres que j'ai lu dans ma bibliothèque. Donc à la base, je devais vous en présenter deux, mais je me suis dit mais Erin, tu donnes pas de la visibilité à tout le monde, donc je le fais. Pour le premier, c'est la recommandation lesbienne et là c'est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Il y aura des romans, des mangas et des albums jeunesse et ici c'est de ce dernier format qu'on va parler puisque je vous présente, Princesse Pimpronel. Je vous mets la couverture juste ici. C'est un album qui est destiné aux plus jeunes et justement je trouve ça complètement génial puisqu'il est pour les plus petits et qui parle d'une princesse qui aime une autre princesse. Donc oh my god, est-ce que c'est pas trop bien ? Genre quand j'ai vu ça aux éditions des éléphants, je l'ai tout de suite pris puisque je voulais montrer à mon petit frère, parce que j'ai un petit frère, qu'une femme pouvait très bien être en couple avec une femme, se marier avec une femme ça revient en même et même un homme avec un homme. Et j'ai bien fait de lui montrer parce qu'au début de l'histoire je lui ai quand même demandé mais est-ce que tu crois que c'est possible qu'une princesse puisse être avec une princesse ? Et il m'a répondu non ! C'est à partir de ce moment là qu'on voit que au final la société entre guillemets n'accepte pas tellement tout ce qui est toutes les personnes faisant partie de la communauté LGBT puisque mon petit frère pensait qu'à 3 ans qu'un prince et une princesse ça devait forcément être ensemble alors qu'il a 3 ans parce qu'avec tous les Disney etc, forcément. Et du coup tout le long de l'histoire je lui demandais si c'était possible, s'il pensait que c'était possible qu'elle pouvait être ensemble il me disait non c'est pas possible et à la fin il a compris que c'était possible. Et maintenant je pense qu'il sait qu'une femme peut être avec une femme et I'm so proud ! Vraiment vous pouvez pas savoir comment je suis trop contente de lui avoir genre grâce à un livre fait découvrir ça, même moi en étant bisexuelle d'ailleurs, il le sait en plus c'est ça le pire c'est qu'il le sait parce que mon demi-frère il est gay, il est en couple et moi je suis bisexuelle, j'en avais déjà parlé. Du coup Princesse Pimpronel, on va suivre Princesse Pimpronel qui doit trouver une personne avec qui se marier, donc un prince et sa mère lui a toujours dit oui Pimpronel pour être amoureuse, il faut que ton coeur effacie et que machin bidule et que machin bidule. Et Princesse Pimpronel quand elle voit la Princesse Adélaïde il me semble son coeur et ses émotions font tout ce que sa mère lui a dit et elle comprend qu'elle est amoureuse sauf que dans le village, personne, enfin dans le royaume, personne ne veut que Princesse Pimpronel et Princesse Adélaïde se marient et même les parents sont contre ça et elles vont essayer de faire comprendre ça et j'espère ne pas gratter le maquillage, ça se finit super bien puisque au final les parents comprennent que Pimpronel et Adélaïde sont vraiment amoureuses et qu'elles peuvent rien y faire, enfin c'est comme ça en fait et ils vont expliquer ce peuple qui comprend eux aussi et donc à la fin c'est super bien fait parce qu'en plus de montrer que deux femmes peuvent se marier et être ensemble, ça montre comment les femmes peuvent avoir des enfants et même les hommes puisqu'à la fin on dit même un prince peut être avec un prince ça nous explique comment deux femmes peuvent avoir un bébé, les différentes méthodes toujours pour les enfants. Première recommandation et je suis trop contente de vous la présenter parce qu'elle est vraiment géniale, c'est pour les petits mais même les grands vous pouvez la lire tellement elle est importante cette histoire franchement et j'espère que ce livre vous le mettrez dans votre wishlist ou que vous l'offrirez à votre petit cousin, votre nièce, votre petit frère, petite soeur et même votre enfant si vous en avez parce que franchement c'est super méga important quoi ensuite LG, gay, en recommandation gay, je pense que tout le monde a fait cette recommandation mais bon c'est le manga Our Colorful Days on va suivre un garçon qui est amoureux d'un camarade de classe et le problème c'est qu'il a dit à personne qu'il est gay, personne le sait et le jour où quelqu'un lui annonce qu'il l'aime, un vieux monsieur il va commencer à en parler aux personnes enfin en gros le vieux monsieur lui dit je t'aime mais c'est pas un gros truc dans l'histoire, vous inquiétez pas moi aussi j'étais en mode un homme de 60 ans avec un homme de 17 ans, ok mais non finalement ça va tout va bien il va commencer à s'ouvrir un peu plus, à parler même à son ami d'enfance de son orientation sexuelle je trouve que c'est super bien fait j'aime pas tellement les dessins mais pareil pour Princesse Pimponel j'aimais pas trop les dessins mais l'histoire est hyper importante je trouve que c'est très bien fait parce que même moi en étant bisexuelle forcément j'ai de l'attirance pour les femmes alors que j'en suis une, j'ai pu me retrouver en lui dans ses questionnements et dans le fait que par exemple dans le tome 2 j'ai trouvé quelque chose de très important c'est qu'il comprenait enfin dans un sens il comprenait que sa mère ait par exemple l'habitude de dire et alors est-ce que les amours ça va est-ce que t'as une copine et pas dire un copain dans le sens où direct elle le classifie elle l'étiquette comme hétérosexuelle et il était là en mode je comprends dans un sens parce qu'elle a connu que ça mais ça me fait mal et je trouve ça tellement bien ensuite une recommandation bisexuelle et là c'est un roman jeunesse pour les plus petits enfin pour les collégiens je dirais je vous en ai déjà parlé sur la chaîne c'est si tu nous alors je les entends nous suivre donc c'est un tout petit roman très court dans lequel on va suivre du coup un garçon, je ne sais plus son prénom qui était amoureux d'une fille et au final il va se rendre compte qu'il aime aussi les garçons alors dans mon avis ben en fait je ne sais pas pourquoi ça ne m'est même pas venu à l'esprit qu'il puisse être bisexuel parce que c'est en mode oui ben en fait finalement il est gay ben non parce que peut-être qu'il est bisexuel c'est pas dit clairement dans le livre mais je me dis que s'il a eu de l'attirance pour une fille et qu'il a eu de l'attirance pour un garçon il peut être bi j'ai pas spécialement aimé l'écriture enfin la plume et le déroulement des événements parce que je trouve que ça est allé un peu trop vite mais typiquement à mettre dans un CDI ou à mettre dans les mains d'un neveu ou d'une nièce qui a genre entre 11 et 15 ans je trouve que c'est super bien parce qu'il montre bien que du coup ben tu peux aimer les filles comme les garçons et qu'au final peut-être que si t'aimes les filles ben t'aimes aussi les garçons ensuite il y a des recommandations enfin une recommandation du coup trans alors c'est trans genre je crois qu'on le dit et pas transsexuel j'avais deux livres mais je sais plus le titre du deuxième il est dans ma wishlist mais je vous dis il est tellement loin dans ma wishlist de 350 livres que je ne le trouve plus mais je me suis rappelé que je voulais acheter une dernière sortie c'est Birthday qui là aussi est aussi un on-voice donc dans Birthday on va suivre deux garçons qui sont nés le même jour dans le même hôpital et donc qui sont amis d'enfance sont même meilleurs amis sauf que Morgane au final ben c'est pas un garçon ben c'est une fille elle se sent fille et c'est comme ça et elle est une fille pour ceux qui ne savent pas je sais pas si il y a des plus jeunes sur ma chaîne qui ne savent pas ce que c'est être une personne transgenre une personne transgenre c'est quand on est dans le mauvais corps vous vous sentez plus dans le sexe opposé et donc Morgane se sent fille c'est une fille et en fait je crois qu'il y a une histoire de sentiments quelque chose comme ça je ne sais plus si c'est une histoire d'amour ou une histoire d'amitié mais en tout cas les deux vont essayer de se soutenir parce que ça va être compliqué à Morgane d'expliquer à Eric son meilleur ami que c'est une personne trans faire son coming out donc ce roman me tente vraiment énormément j'ai très envie de le lire surtout qu'il est sorti en VF il me tentait déjà en VO mais quand j'ai vu qu'il était en VF je me suis dit toi tu pars dans ma wishlist direct donc j'ai trop hâte de le lire il faut vraiment que je me l'achète et que je me le lise et enfin ma dernière recommandation je vous parle d'un personnage asexuel slash aromantique donc asexuel je vous ai même pas dit qu'est-ce que c'était les ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure asexuel c'est une personne qui ne ressent pas d'attirance pour le sexe et aromantique c'est une personne qui ne va pas ressentir d'attirance pour quelque genre qui soit pour une personne tout simplement elle ne va pas je dirais tomber amoureuse du coup j'ai le livre Loveless de Alice Oseman qui me tente énormément de toute façon je veux tous les livres de Alice Oseman je vais tous me les acheter on va suivre dedans une fille je ne sais plus son prénom mais qui se rend compte qu'au final peut-être que alors je ne sais plus si c'est aléasexuel ou romantique elle se cherche et elle découvre qu'elle est comme ça quelque chose comme ça en tout cas c'est un personnage qui est comme ça qu'on va suivre et je trouve ça super cool que Alice Oseman arrive à poser les mots dessus il me semble que ce n'est pas un voice mais qu'Alice Oseman une fois enfin à un moment donné dans sa vie s'est posé la question c'est une autrice qui est très connue pour parler de plein de choses différentes et très importantes aux adolescents et même aux adultes je n'ai pas lu le livre mais j'ai entendu parce que comme c'est des livres assez connus les trois derniers dont je vous ai parlé comme c'est des livres qui sont connus j'ai entendu beaucoup beaucoup d'avis et ils étaient tous positifs et ils disaient tous que le sujet et les personnes étaient bien traitées donc pour Birthday Loveless donc voilà je n'ai pas de livre comme je vous ai dit avec des personnes non-binaires gender fluid il y a tellement de choses dont je n'ai pas de recommandations et j'en suis vraiment désolée j'ai essayé de faire un livre par genre et orientation sexuelle etc donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire quelles sont vos recommandations à vous et si vous avez des recommandations un peu plus dans le livre que je n'ai pas lu enfin même une recommandation pour tous les LGBTQA plus n'hésitez pas franchement tous les livres que vous pouvez et même si vous avez du gender fluid ou du asexué comme moi je n'ai pas pu vous en donner j'épinglerai sûrement les commentaires qui donnent des recommandations de ce genre là et puis moi je vais laisser aussi la parole dans la prochaine vidéo à Blablabooks qui va elle aussi vous donner ses recommandations LGBT j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu que vous avez aimé l'atmosphère mon maquillage et mes recommandations j'espère que je n'ai fait aucune mauvaise recommandation normalement tout va bien voilà si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez mettre l'émoji drapeau LGBT parce que ben d'or j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo d'ici là j'espère que vous serez marié avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble vous aurez beaucoup 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 de livres ciao 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 Sous-titrage ST' 501